Tu sais, moi, je le vois très bien que quand je publie, par exemple, une photo de moi, il y a drastiquement plus de mentions « j'aime » que quand je publie un écrit, par exemple. Fait que c'est sûr que c'est difficile de résister à « ah, bien, ce qui fonctionne, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire, mais c'est clairement ce que les gens aiment ». Je vois que je prends plus le même plaisir à alimenter ça qu'au début. Parce qu'au début, il y avait vraiment peu de gens qui me suivaient, donc j'avais la plus grande liberté de dire absolument ce que je voulais dire. Puis si je donnais dans le sarcasme, je sais que les peu de personnes qui me suivaient me connaissaient très bien, donc comprenaient. C'était moins polarisant, il y a quelques années, les réseaux sociaux. Donc je pense que je vois à quel point je me sentais plus libre au début que maintenant, où tout est un peu, je veux pas dire calculé, mais avant, je le faisais vraiment par intérêt, puis maintenant, je me mets une alarme aux trois semaines pour me rappeler d'exister en ligne parce que c'est nécessaire pour ma carrière, mettons.